Fan de Bleach, n'hésitez pas à passer sur la boutique de JD World. Regardez là, j'ai reçu l'artbook officiel du jeu Bleach Brave Souls. Il y a toutes les formes de l'Espada au-delà de la résurrection, les formes Guerre Sanglante de Milan, celles des romans de la trilogie et bien sûr les formes exclusives aux jeux qui ont toutes, celles que je viens de citer, été originellement conçues et dessinées par Titecubo. Vous pouvez les avoir toutes réunies dans un livre de très très bonne facture. Je trouve l'ouvrage vraiment magnifique et JD World a encore pas mal d'autres produits en stock dans sa boutique pour venir compléter votre décoration, votre collection, peut-être même les deux à la fois, comme notamment cette figurine d'Ichigo qui est sortie il y a pas longtemps en 2021 et ça fait plaisir d'ailleurs de voir de tout nouveaux goodies Bleach qui débarquent avec ce retour de l'anime prévu pour octobre 2022. Vous trouverez pas mal d'autres produits sur son site, que ça soit Bleach ou d'autres aussi, vous pouvez être fan tout à fait d'autres animés manga et en plus il vous glisse souvent un petit bonus à l'intérieur de votre commande, que ça soit un flyer ou un truc comme ça, histoire de sublimer un petit peu votre achat. Je vous précise que vous avez accès à deux réductions, la première c'est en utilisant le code SAIKYO10, ça vous donne comme ça on en indique 10%, uniquement si c'est votre première commande chez lui et vous avez une promo de 5% qui est réutilisable à souhait à chaque achat en mettant le code SAIKYO5. De toute façon je vous mets tout ça en description, c'est plus rapide, vous avez juste à cliquer et à copier-coller. En tout cas n'hésitez pas, les produits sont cools, ils sont officiels, sous licence, comme si vous débarquiez au Japon et que vous les achetiez en boutique. Merci à vous et merci à JD World pour le partenariat. Salut les devins, c'est SAIKYO. Avez-vous déjà eu ce malaise tel que je l'ai eu, en visionnant pour la première fois la Soul Society, le Seretei et le Rukongai ? Avez-vous déjà remarqué cette dissonance entre les explications qui nous vantent et louent les mérites de la Soul Society, de son organisation, de sa bienveillance et de ses méritables actions ? Tandis que mes propres yeux, et peut-être les vôtres aussi, me montrent autre chose, un lieu, une société, dans laquelle un tout petit groupe de privilégiés peut prétendre à vivre correctement, voire même luxueusement au sein du Seretei, tandis que dans l'immensité du Rukongai, la misère s'abat et frappe tous les jours. La théorie que je vous présente aujourd'hui va traiter fortement de l'arc enfer de Bleach, de l'intégralité de l'oeuvre Bleach, y compris les romans, et va venir s'appuyer et étendre celle qui nous a été proposée par un fan de Bleach japonais sur sa page Twitter, répondant au nom de Saigo Zudon. Je ne suis pas d'accord avec tous les éléments qu'il expose, mais je le rejoins sur la base, qui revient à dire que, dans Bleach, en réalité, originellement, la Soul Society est l'enfer. Et quant à lui, l'enfer était le paradis. Après tout, la notion de paradis n'a pas encore été développée. Dans l'oeuvre Bleach, elle est encore plus méconnue que celle de l'enfer. Alors que pourtant, même si cela reste une oeuvre de fiction, nous savons d'ailleurs que les auteurs, Titekubo y compris, baignent dans une culture japonaise de bouddhisme, d'hindouisme, et la notion d'enfer et de paradis, bien qu'elle ne soit pas celle qui est propagée dans les mondes occidentaux, y existe et prédomine aussi. Et quand on y réfléchit, énormément de choses prennent sens. Cette idée défend le fait que, tout ce à quoi on souhaite nous faire croire aujourd'hui dans Bleach, n'est qu'un mensonge. Un mensonge lié aux origines des cinq familles nobles, des ancêtres, remontant même jusqu'au péché originel, que je vous ai déjà détaillé sur ma vidéo concernant Tokinada, et le roi des esprits. Et cette même idée, cette même théorie, voudrait alors que tout soit machination. Que dans la vie, tout est équilibre, et cet équilibre peut se manifester de deux manières. L'équilibre total, parfait et régulier, et dans ce cas, le gâteau est toujours parfaitement réparti, tandis qu'une autre forme d'équilibre, reposerait sur une base conflictuelle. Durant une période de temps, tel groupe prend l'avantage, tandis que sur une même période de temps, ça sera à l'autre groupe, d'affirmer sa supériorité sur le précédent, et ainsi de suite, perpétuellement, indéfiniment. C'est cette deuxième option, qui nous intéresse aujourd'hui, car au final, il y aurait une sorte de conflit, de guerre perpétuelle, entre Enfer et Paradis. Les deux veulent s'échanger leur place, ou plutôt du moins, lors du péché originel de la Soul Society, poussant les familles nobles, à agir conjointement avec le roi des esprits, pour que ce dernier soit, entre guillemets, scellé, mort sans vraiment l'être, pour maintenir l'équilibre, des mondes connus aujourd'hui, Soul Society, Hueco Mundo, monde des mortels, mais la réalité serait tout autre. Le roi des esprits, la volonté originelle, n'aurait pas été, purement et simplement, de maintenir l'équilibre connu, mais de créer un nouvel équilibre, de créer un nouvel ordre, que la Soul Society, originellement l'Enfer, cesse de l'être. Et pour que cela soit possible, il fallait qu'elle se libère de son fardeau, et qu'elle l'attribue à un autre lieu. Et elle n'a alors rien trouvé de mieux, que de transformer, par la force des choses, le Paradis en Enfer. Et ce serait alors pour cela, qu'à l'heure actuelle, Titecubo, l'auteur de Bleach, lorsqu'il nous propose son nouveau one-shot, venant entreouvrir l'arc des Enfers, il suggère le fait que l'Enfer, veut récupérer sa place originelle. Et donc, chaque personnage, chaque tentative, voulant contrer et détruire, les actions du Roi des Esprits, Aizen, Yurabar, le Queen Chi Suprême, n'oeuvrer pas seulement, dans son but personnel, peut-être un peu plus pour Aizen, mais oeuvrer dans le fond, pour établir l'ordre naturel des choses, et venir ainsi, corriger toute forme d'injustice. Et cette base de réflexion là, est bien plus solide, qu'on ne peut le penser. Elle vient expliquer, des tas d'éléments importants de l'oeuvre Bleach. Par exemple, pourquoi les capitaines, lorsqu'ils décèdent, finissent en Enfer ? Eh bien, si la Soul Society était à l'origine de l'Enfer, on ne peut pas les renvoyer à la Soul Society, une fois décédés. Il faut leur trouver un nouveau lieu, le nouveau lieu tout déterminé, et le nouvel Enfer, anciennement Paradis. D'ailleurs, en parlant de capitaine, parlons du capitaine suprême, le capitaine commandant, le tout premier capitaine commandant, de la Soul Society, est Yamamoto Genrusai, aussi souvent surnommé, Yama Ji, notamment par Kyuraku Shonsui, qui est une sorte de surnom, Yama faisant un coup à Yamamoto, et Ji au fait qu'il soit plutôt âgé, Gigi, en japonais. Et l'être Yama, le roi Yama, est une entité existante, dans les croyantes bouddhistes, et hindouistes, donc notamment au Japon. Yama, est considéré comme le roi, et le juge des morts, le symbole du pouvoir absolu. Et il est même considéré souverain des esprits affamés des enfers. Alors la version hindouiste est un tout petit peu différente, elle le fait ressembler un petit peu plus au roi Enma, que vous pouvez retrouver dans Dragon Ball, car ce roi Yama règne sur les morts de manière générale. Il réside au centre de l'enfer, et ceux qui ont commis des fautes sont amenés devant lui, questionnés et jugés, puis sont amenés dans divers lieux, au sein des enfers, pour y recevoir une punition. Il a donc une fonction de juge, au sein du tribunal des morts. A l'intérieur de ces deux cultes, bouddhisme ou hindouiste, selon là où on place le curseur, on peut le retrouver à la fois comme gardien, et juge des enfers. D'ailleurs, le roi Yama est considéré comme un être humain, provenant du royaume des mortels, ayant été le tout premier, à connaître la mort, et suite à cela, il a permis à ce que ces semblables, autres mortels ensuite, puissent voir leurs âmes, atterrir également dans le monde des morts, et notamment l'enfer. Il est une sorte alors de précurseur, tout comme Yamamoto Genrusai, est le premier fondateur, créateur de la Soul Society, et en est son premier protecteur. Mais là, où l'histoire s'intensifie, c'est grâce à la couverture du chapitre numéro 505, du manga Bleach. Couverture des plus officielles, sur laquelle le texte qui l'accompagne, nous explique, que Yamamoto Genrusai, qui figure en pleine page, est considéré comme le gardien des enfers, qui réduit tout, à l'état de cendre. Alors, ajoutez cela au fait que ces pouvoirs, aussi bien Shikai que Bankai, sont la manipulation du feu, du feu absolu, tel le brasier, que l'on s'imagine tous comme plus que frémissant au sein des enfers, et ce chapitre 505, affirmait qu'il était déjà le gardien des enfers, alors qu'il agissait dans la Soul Society, comme si cette dernière était originellement l'enfer. Cette situation viendrait également expliquer, la position des Quinchis. Les Quinchis seraient encore bien plus qu'on ne le pense. Déjà, je pense que vous vous rappelez tous, des capacités des Quinchis suprêmes, dont les divers pouvoirs et transformations, ont tous un caractère divin, slash angélique. Quand on prend le nom des pouvoirs, des transformations, il y a toujours une référence de ce type là, qui est faite, jusqu'à leur posture, leurs vêtements, leur lueur. Comme si ces êtres là, avaient hérité, ou étaient originellement liés au paradis, qu'ils s'en sont trouvés être déchus, et cherchent, lors de la guerre sanglante de Milan, à rétablir cet ordre là. Et quel était l'objectif maximal de leur empereur, qui l'a mis à bien, via l'épée de Ichigo, tuer le roi des esprits. En tuant le roi des esprits, le Vanden Reich peut s'exécuter, et progressivement, la Soul Society aurait pu récupérer son statut d'enfer, et l'enfer, celui de paradis, dans lequel les Quinchis auraient pu s'épanouir. D'ailleurs, on le remarquera aussi dans la trilogie de romans, dès le premier tome, tout un affolement a eu lieu, jusqu'à Ichibe, suite à la mort du roi des esprits, nous expliquant que tout l'équilibre actuel, était en train de s'effondrer, et qu'il fallait trouver un remplaçant au roi. Tokinada, un des grands méchants de cette trilogie de romans, pensait que Hikone, slash Hikomiki de Moe, pouvait faire un bon candidat à cela. Tandis que du côté de Ichibe, Ichigo Kurosaki, devait être le remplaçant au roi des esprits, pour terminer scellé, et que ses pouvoirs viennent, perpétuellement irriguer l'équilibre des divers mondes, et qu'ils servent de sacrifice. C'est d'ailleurs aussi pour des raisons similaires, que le nom de Ginjo, le Fullbringer, a été envisagé. Mais au-delà de ces candidats, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, on pourra s'en parler une prochaine fois d'ailleurs, c'est surtout l'urgence à remplacer ce roi des esprits, même une fois la menace Kuenchi débarrassée. Comme s'il fallait à tout prix, garder les mains posées sur ce que l'on possède, ne pas perdre ce qui avait été acquis. Comme si d'une certaine manière, ce que l'on appelle aujourd'hui les Shinigami, et plutôt leurs ancêtres, avait fait le choix de se dire qu'il préférait avoir une existence de haute qualité, en misant sur leur longévité, et pouvoir continuer de jouir quasiment éternellement de cette forme de vie là, et mettre de côté ce qu'il y a après. Tirer un trait sur la promotion vers le paradis, pour ne plus avoir souffrir à l'instant T. Et une autre explication me saute alors désormais aux yeux, dans le tout dernier chapitre, One Shot, que l'on appelle parmi les fans, le 686.5. Lorsque certains petits gardiens de l'enfer apparaissent, ressemblant fortement à des holos, et bien on peut y remarquer quelque chose. Je vous parlais des Quinchilles il y a un instant, lorsque ces derniers s'éveillent, il y a très souvent une sorte de halo angélique qui apparaît autour de leur tête ou au-dessus. Et bien on peut remarquer que ces holos, résidant en enfer, nous montrent des formes de déformation, d'évolution. Des anneaux également apparaissent sur leur corps, de parfaits ronds, comme si, à force de rester dans cet enfer, qui originellement était le paradis, une mutation s'opérait en eux. Il est contre nature que le paradis soit un enfer, et la nature reprend toujours ses droits. Les êtres, notamment les êtres les plus faibles, se voient être déformés, et prend des caractéristiques, petit à petit, typiques du paradis, que l'on peut attribuer par exemple aux anges. Comme si ce halo lumineux, cette auréole, typique des anges, faisait d'une manière ou d'une autre, petit à petit, son apparition sur les êtres résidants, au sein de ce qui était autrefois le paradis. Et étant donné que cette fois-ci, ce sont des êtres absolument abjects, le résultat ne peut en être qu'hybride. Je vous parlais de holo. Concluons sur ce point-là, si la Soul Society était originellement l'enfer, l'enfer était le paradis, alors, qu'est-ce que le Weko Mundo ? A quoi sert-il ? Pourquoi est-ce que les Shinigami tiennent-ils autant à le maintenir dans leur fameux équilibre actuel ? Soul Society ? Weko Mundo ? Monde des mortels ? Eh bien, le Weko Mundo serait fidèle à ce que l'œuvre Bleach nous en a présenté. Dans ses définitions les plus basiques, on sait que le Weko Mundo est un lieu pour les âmes perdues, les âmes errantes, qui vont terminer par dégénérer. Ça ne veut pas dire qu'originellement, ils sont forcément bons ou mauvais, mais il y a quelque chose, au niveau de leur âme surtout, qui va faire que les choses vont étrangement tourner. Pour conclure alors, en quelque sorte, le Weko Mundo et les Holo seraient aux yeux des Shinigami et de la Soul Society, l'opposé pur des Quincy, et on a pu déjà en attester durant l'œuvre Bleach, avec par exemple des Quincy qui peuvent purement détruire les Holo sans même les exorciser, et dans ce cadre-là, la Soul Society aurait décidé de cacher sous le tapis la moindre trace des Quincy, de tous les éliminer, car la menace angélique qu'ils représentent est trop puissante et pourrait rétablir l'ordre originel des choses, tandis que ce nouveau monde, créé par les Shinigami, a été un petit peu bricolé sur le tas. Les ancêtres des familles nobles à l'époque se sont retrouvés avec un être surpuissant en la personne du roi des esprits avant même qu'ils ne le deviennent, et ont créé de toutes pièces cette situation-là. Il fallait donc s'attendre à ce qu'il y ait des dérives, des déchets que l'on ne peut pas se permettre d'envoyer dans l'enfer, car il risquerait de s'associer aux membres originaux des enfers, de collaborer avec eux pour lancer la contre-attaque fulgurante face à la Soul Society. Il ne faut pas se risquer à cela, et c'est plutôt bien pensé quand l'on voit la puissance de l'Espada, des Arrancars et des Vastolordés. Il fallait donc les isoler, donnant lieu à toutes les dérives connues dans l'œuvre Bleach, des Holos qui atteignent le monde des mortels, qui peuvent s'associer avec un personnage tel que Aizen, et j'en passe. Alors aujourd'hui, il nous reste encore énormément d'éléments à s'analyser concernant l'arc en fer de Bleach. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour m'encourager à cela, ça sera vraiment un bon moyen de me le dire. Je serai également là pour vous lire tous en zone commentaire bien sûr, un maximum qu'il m'est possible pour vous répondre, mais en tout cas, il me semble que le mot d'ordre est donné. Il est temps pour l'Enfer de reprendre sa place. Quelque chose a changé, et même plusieurs choses ont changé. Le Roi des Esprits connu n'est plus. En ce moment, ce sont les restes de l'Empereur Quincy qui assume le rôle de Roi des Esprits, mais est-ce bien suffisant ? Cette fragilisation n'a-t-elle pas alerté les Enfers, anciennement Paradis, pour passer à la contre-offensive, pour récupérer ce qui leur est dû ? L'arrivée de nouveaux personnages en son sein ne les a-t-elle pas aidés ? Tels que certains espadas comme Zayel, qu'en est-il et que pensent les divers capitaines qui ont fini par atterrir à l'intérieur ? N'ont-ils pas fini également par se lasser de cette situation-là ? Les anciens Kanpachi, les anciens Sanguinaires ? Quelle est la position du géolier de l'Enfer, à savoir Ukitake Juchiro ? Quelle est la nouvelle prise de position de Yamamoto Genrusai une fois débarqué là-dedans ? Sont-ils prêts à accepter de vivre une éternité en Enfer pour avoir joui de plusieurs milliers d'années dans l'aisance et l'opulence ? De plus, l'essor d'une nouvelle génération est en train de prendre le pas, celle notamment de Kazui Kurosaki de Ichika Abarai qui démontrent tous les deux de leur connexion avec les Enfers. Kazui qui n'en est absolument pas effrayé, qui peut même ouvrir des portails directement vers et depuis les Enfers, tandis que Ichika était capable de constater l'apparition de ses faibles gardiens avant même que des Shinigamis de renom puissent le faire ? Le moment opportun de la contre-attaque est probablement arrivé mais aussi et surtout de rétablir les vérités. La vérité concernant l'Enfer, la vérité concernant le Paradis et le mensonge de la Soul Society. Mais très chers devins, j'espère de tout cœur que ce contenu vidéo vous a plu. Merci infiniment pour tout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces vers le haut. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Couture ! Ha 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 !